Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que je peux vous demander de nous présenter un petit peu la société, la structure que vous représentez ? Oui, absolument. Il s'agit de WIMI, c'est une solution de travail collaboratif en mode projet, qui a comme particularité d'être souveraine, c'est assez rare pour le souligner, notre marché étant très largement dominé par des acteurs américains. Et donc, dans cette plateforme, nous proposons tous les services qui nous semblent essentiels à un travail d'équipe efficace, c'est-à-dire de la discussion instantanée, du partage de documents, de la gestion de tâches, des agendas partagés et de la vision. Qui sont vos clients actuels ? Ça fait combien de temps que vous existez et qui sont vos clients actuels ? Alors, nous existons depuis dix ans. Nous avons fait une première phase de R&D très intense, puisque le projet est quand même ambitieux d'un point de vue fonctionnel et technique. Et nos clients aujourd'hui sont à la fois des toutes petites structures, des TPE, voire des auto-entrepreneurs, jusqu'à des sociétés qui font partie du CAC 40, comme Total ou Sephora. Et nous avons également aujourd'hui, de par le fait que l'on soit souverain, une très bonne traction sur le secteur public. Nous équipons par exemple l'Assemblée nationale, les services d'information du gouvernement, le Sénat et quelques ministères. Vous parliez, dans l'échange qu'on a eu, de Shadow IT. Vous pouvez vous réexpliquer un petit peu ce que c'est pour vous le Shadow IT, notamment dans ce contexte de télétravail ? Bien sûr. Donc, le Shadow IT, ça existe depuis assez longtemps et c'est ce qui fait très, très peur aux directions informatiques, puisque ce sont des solutions qui sont choisies sans l'aval des directions des DSI et qui peuvent être tout à fait soumises à des réglementations extraterritoriales, type le Patriot Act US ou le Cloud Act, qui sont, et disons, qui peuvent être dangereuses, par exemple pour des questions de confidentialité, où une grande partie de ces services-là sont gratuits. Mais en fait, gratuits, c'est une notion évidemment relative. Ce qui est la contrepartie de cette gratuité, c'est le partage de ces données, soit pour faire de la publicité, soit à d'autres moyens, typiquement d'intelligence économique, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez des VPN également ? Est-ce qu'à votre avis, ça présente beaucoup plus de failles de sécurité ? Alors, les VPN, en soi, d'un point de vue strictement technique, c'est robuste, c'est prouvé, etc. Mais déjà, ça peut poser des problèmes de performance. Et puis, vous passez automatiquement les protections traditionnelles qui s'opèrent lorsque vous êtes sur un réseau d'entreprise, un réseau physique, j'entends. Tout ça est remis en question lorsque vous accédez à distance. Donc, le VPN, ça peut être une bonne solution temporaire, mais qui n'est pas à la base fait pour être pérenne ou utilisé d'une manière très intense. Vous avez participé, je crois, à la mise en place de l'outil par le gouvernement, l'outil Plano. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Absolument. Donc, Plano, c'est plus ni moins que WIMI pour servir les hauts fonctionnaires, principalement pour des projets interministériels. C'est à l'initiative de la DINUM, qui a comme souhait de rendre plus agiles les administrations, de leur permettre de collaborer de façon plus large, de casser les silos. Et c'est la raison pour laquelle Plano a été mis en place. Ça a été démarré il y a quelques semaines et c'est déjà un fort engouement. Il y a plusieurs milliers d'utilisateurs qui sont actuellement dessus et qui peuvent, indépendamment de là où ils se trouvent, du ministère dans lequel ils opèrent, ils peuvent tout à fait collaborer sur les mêmes projets. Vous qui avez vu ça un petit peu de l'intérieur, donc la capacité de télétravail du gouvernement ou des institutions françaises. Dans quel état est-ce qu'elles sont de ce point de vue du télétravail ? Est-ce qu'on est bien équipés en France ? Est-ce que nos institutions sont bien équipées ? Alors, on ne connaît pas tout, évidemment. Et je dirais que c'est très variable. De ce qu'on observe, on a des organisations publiques qui sont très en avance. Je pense notamment à l'Assemblée nationale qui a émis un marché pour se débarrasser des solutions de Shadow IT au profit d'une solution souveraine. On a eu la chance de gagner ce marché-là. Et puis, on voit aussi encore beaucoup des organisations qui s'équipent à peine maintenant. Il y a des ministères dont je ne peux pas citer le nom, évidemment, mais qui sont en pratiquement panique pour pouvoir continuer à travailler puisque les VPN sont saturés. Il y a des gros problèmes de ce type-là. Donc, je dirais que c'est assez variable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau de la sphère publique, du besoin de s'équiper en solutions souveraines. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais après, le taux d'équipement réel est très, très variable suivant les organisations. Et c'est vrai que juste avant le passage en stade 3 de l'épidémie, mon associé et moi-même avions adressé un courrier au Premier ministre en lui proposant de déployer notre solution pour la partie sphère publique, les agents publics. Parce qu'on se faisait beaucoup de soucis de par notre exposition à ce sphère-là. On pensait vraiment que la sphère publique n'était pas complètement prête à cette perte de confinement. D'une façon un petit peu plus générale, est-ce que vous voyez les entreprises qui ont bien réagi pour le passer au télétravail ? On évoque souvent celles qui ont fait leur révolution numérique ou pas. Comment est-ce que vous les voyez, vous qui équipez pour le télétravail ? Où est-ce qu'on en est un petit peu au-delà des institutions dans tout l'État en France ? Oui. Alors, on voit clairement que les sociétés qui se sont équipées de solutions de type celles qu'on propose, qui sont accessibles en ligne, s'en sortent infiniment mieux que celles qui n'ont pas fait le pas. la majorité de nos clients, donc aujourd'hui, nous, on équipe à peu près 15 000 entreprises et 15 000 entités. Et ces gens-là, puisqu'ils peuvent accéder au contenu de leur société n'importe où, le fait d'être confinés ne pose pas de problème majeur dans leurs opérations. En revanche, c'est vrai que là, on a nous-mêmes proposé au secteur public, mais aussi au secteur privé, des offres gratuites pour s'équiper pendant cette perte de confinement. Et là, on voit arriver des gens qui sont très, très, très handicapés par l'absence d'outils de travail à distance. Donc, je dirais que… Quel conseil vous leur donneriez à ces gens qui sont aujourd'hui débordés, dépassés, qui n'avaient pas prévu, qui n'avaient pas anticipé ? Quel serait le premier ou les deux premiers conseils ? Le premier conseil, c'est déjà de choisir, si possible, quelque chose qui leur convient bien, c'est-à-dire ne pas forcément sauter sur la première application de Visio ou autre qui tombe sous la main, qui est gratuite et qui est super. Mais en fait, c'est important de choisir une solution qui peut se pérenniser pour l'organisation. parce que ça, c'est une première chose. Et ne pas hésiter aussi… Enfin, dans le cas d'une activité professionnelle, le gratuit n'est jamais vraiment gratuit. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à dépenser quelques euros pour avoir quelque chose de plus professionnel qui peut projeter une meilleure perception auprès des clients, etc. Pour la suite, pour l'après-confinement, pour le développement des sociétés, l'aspect souverain est très important pour vous. Comment est-ce que, lorsqu'on est une société qui n'est pas un spécialiste de l'informatique, on peut savoir quelle est la société qui a un cloud souverain ou qui a des offres de type souveraine ? Est-ce que Microsoft, par exemple, pour vous, est une société en ayant des data centers en France qui est une société pouvant proposer du cloud souverain ? Alors, non. C'est clairement… La réponse est non. Ce n'est pas parce qu'on a des données qui sont hébergées en France qu'on est souverain. La raison pour laquelle ce n'est pas le cas, c'est que des acteurs comme Microsoft et, d'une manière générale, tous les acteurs américains sont soumis à des réglementations dites extraterritoriales qui les obligent, si besoin, à partager vos données avec des agences américaines, parmi lesquelles la NSA. Donc, si on est la petite société du coin, peu importe, mais lorsqu'on est une société qui n'est même pas très grosse, mais qui manipule des données sensibles, des brevets, des inventions, des choses comme ça, tout de suite, ça peut avoir une très forte importance. Et alors, pour répondre à votre question, comment reconnaître celles qui sont souveraines ou pas ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours, qui tendraient à labelliser les applications qui sont souveraines et celles qui le sont… Enfin, celles qui sont souveraines, qui permettraient de donner… À part vous, bien sûr, qui ont pour réciter en France ? Parce que OVH est implanté aux États-Unis, donc ils sont soumis au cloud-out comme Microsoft. Qu'est-ce qui reste ? Scalway ? Alors, il y a Scalway, effectivement, qui est un acteur souverain sur l'hébergement. Il y a aussi OutScale, qui est une société d'hébergement qui est parfaitement souveraine. Mais il y a aussi la partie logicielle, la partie applicative qui est très importante. Donc, nous, on est une société française, hébergée en France. Donc, nous, on a cette promesse-là, mais il y en a très peu. C'est très difficile, en fait, à identifier ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle on trouve très pertinent de mettre en place une labellisation de ces solutions. OK. Lionel, merci de ces quelques informations. Déjà, nous précisons ce que c'est qu'une société souveraine en termes d'offres numériques en France. et puis pour cette explication de votre solution. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un point un petit peu plus avant, dans quelques temps, lorsqu'on sera déconfinés. Merci, à très vite. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada